Qui aurait cru que Max Boublil, ce fils d'une famille de Juifs tunisiens, remplirait les salles en faisant de l'humour avec des clichés racistes ? Des paroles provocantes qui, évidemment, sont à prendre au second degré. Cette prestation, Max Boublil l'a donnée à l'occasion d'une soirée télévisée contre le racisme en octobre dernier. Sauf que quelques jours plus tard, cette chanson fait polémique. Le jeune artiste fait l'objet de très violentes critiques. Un scandale qui va aussi le propulser dans le cercle très fermé des comiques les plus en vue du moment. Voici l'un des plus gros tubes de Max Boublil, 32 ans. Son registre, c'est donc la provocation et dans tous les domaines. Témoins, cet autre succès, une chanson d'amour un peu au-dessous de la ceinture. Oh, ce soir tu vas prendre Oui, tu vas prendre Comme si je sortais de prison Après 20 ans de réclusion Oh, tu vas prendre Alors que les nouveaux comiques se comptent par dizaines, comment Max Boublil est-il parvenu à sortir du lot et même à devenir un des artistes préférés des ados ? Dans le 17e arrondissement de Paris, Max vit avec sa petite amie dans cet appartement de 50 mètres carrés où le moindre geste du quotidien, comme par exemple le choix du thé, peut être prétexte à un petit numéro. Je me suis dit quand même qu'infusion, drainage, on n'était pas trop là-dedans. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Capiton, rebelle, je sens moins, good night, non ? C'est un peu hors sujet. Donc je me suis dit un beauté de la peau comme ça pour un dimanche, c'est pas mal. Rien ne prédestinait ce jeune homme à devenir comique. Issu d'une famille aisée, son père est médecin, sa mère, qu'il reçoit aujourd'hui, est auteur pour enfants. Il y a 20 ans, elle était bien décidée à faire de son fils unique un garçon modèle. Voilà, habillée par sa mère, donc, t'as l'air d'un petit monsieur. Seulement, le petit monsieur n'aime pas vraiment l'école. A l'adolescence, Max a bien d'autres rêves que de briller dans les études. Bon, au collège, j'étais comme tous les gamins, je rêvais de monter sur scène, de faire la rockstar, tout ça, les trucs de mec de 12 ans, quoi. Et j'étais super rebelle et tout, je répondais, je faisais des blagues, je fuguais des cours. Quand un prof, un jour, n'a pas été sympa, il est parti, il a dit je ne retournerai jamais dans cette école. A cette époque, ce qu'il amuse beaucoup plus que les cours, c'est de faire des parodies. Avec la caméra familiale, il se fait filmer en pleine imitation de danseurs classiques. Ou encore, il réinvente le clip d'un tube de l'époque en remplaçant le couple d'amoureux par deux jeunes homosexuels. A 18 ans, il rate son bac de peu et décide d'arrêter les études aux grands dames de ses parents. Je suis comme la mère de Woody Allen. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit médecin, qu'il soit avocat. C'est une imitation de l'accent juif, une imitation très, très fine. Max Boublil deviendra comédien. A la fin des années 90, il apparaît dans plusieurs pubs. C'est là qu'il faut que ça sente bon si tu veux qu'il y ait une gonzesse qui mette la langue. Il décroche aussi plusieurs rôles dans des séries télé. Pourquoi tu veux que personne ne sache qu'on sort ensemble ? T'aimes pas les secrets ? C'est pas ça, j'aimerais au moins pouvoir le dire à Nicolas. Pourquoi faire ? Il a alors 21 ans et son talent ne crève pas vraiment l'écran. Là où il veut percer, c'est sur scène et dans l'humour. J'ai au moins 3 rendez-vous pour du taf. On s'appelle ? Seulement, Max n'a jamais pris de cours de comédie. Alors il apprend lui-même les mécaniques du rire en décortiquant les sketchs de ses humoristes préférés. J'ai le boss, le patron, le taulier. C'est son 1er spectacle. Il a carrément inventé le stand-up comme il est à l'heure actuelle, c'est-à-dire le truc de la vie de tous les jours, mélanger un peu tout, être sur scène tout seul, faire un peu de musique. Faire du mime. En télé, il y a 2 Coney Garcia. Et c'est énorme. Lui, carrément, il ne disait rien. Mais tu pouvais pisser de rire sur une mimique. Et ça t'apprend beaucoup que la vanne, c'est pas tout. Qu'il y a beaucoup la valeur ajoutée de l'artiste. Il s'inspire aussi de comics américains. L'humour américain, j'ai l'impression qu'il rit beaucoup plus facilement que nous, déjà. Ça va beaucoup plus loin dans les vannes. C'est vrai qu'ils vont faire des vannes sur les blagues, sur les juifs, sur les âmes, mais genre d'une manière exponentielle. Ils font des blagues sur les nains, ils font des blagues sur tout. Ils n'ont pas de limites. Et nous, on aurait plus de limites. On est plus touchés au niveau de l'humour, j'ai l'impression. Et c'est précisément en voulant tester les limites de l'humour français qu'il va jouer avec le feu. On va me prendre pour un pied riche. Lors de sa fameuse prestation télévisée du mois d'octobre dernier, tout le monde n'a pas saisi le second degré de ces provocations faussement racistes. Des centaines de spectateurs ont été scandalisés par la chanson. Parmi eux, Alibi Montana, un rappeur qui a sa petite notoriété dans le milieu. D'ailleurs, il ne sort jamais sans son garde du corps. Ce qui avait de choquant, c'est d'entendre les noirs, ça pue. C'est pas une question de ne pas avoir d'humour, mais je peux comprendre que voilà, des pères de famille, des mères de famille, directement, quand ils prennent ça à la face, ils le prennent mal. Quelques jours après l'émission télé, Alibi Montana prend la tête d'une croisade anti-Max Boublil. Il déclenche les hostilités en diffusant sur Internet une critique très violente du jeune humoriste. Vous les billes, humoristes en carton, là. Tu viens, tu parles sur les Noirs, sur les Arabes, sur les Juifs. T'es pas marrant, mec, t'es affreux. Je te ramène des mecs dans la cité, ils te découpent en deux. Niveau varal et tout, niveau humour, ils te descendent. Max découvre l'attaque sur Internet. Avec sa webcam, il décide de riposter en essayant de tourner en ridicule ce drôle de rappeur qui zozote. Allez, arrête de tout prendre mal, c'est l'humour, quoi. Ça suffit, les prévisés, tout ça. Mec, si t'es manqué de respect, si désolé. Juste dis-moi trois fois, les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Et je te pardonne tout, mec. La réponse du rappeur ne tarde pas. Bon, j'ai vu ta petite vidéo à la con, là, tu vois, où t'es reclus dans ta chambre, là, t'as l'air tout pâle, t'as pas l'air bien. OK, mec, tu t'enfermes et tout, alors que je suis même pas encore devant ta porte. Tu vas te rappeler un truc, tu vas prendre. On va se voir, moi et toi, ben, tu vas prendre, mec, tu vas bien prendre. L'affaire aurait pu en rester là. Sauf que Max Boublil reçoit des dizaines de messages d'internautes. Certains sont très menaçants. Tu te crois tout permis parce que tu fais ça en traître ? On va venir te péter les genoux. On va voir si tu continues à ouvrir ta grande gueule. Je faisais le malin en vidéo, mais au fond de moi, j'étais pas super à l'aise, quoi. Je dormais pas le mieux du monde, quoi. Pour stopper la surenchère, et toujours sous forme de vidéo humoristique, il propose alors une rencontre pacifique avec le rappeur. Ça suffit de se faire la guerre, tout ça, c'est un mauvais exemple qu'on montre aux jeunes. Viens, on se rencontre, comme t'avais dit, on se serre la main. Autre chose, j'ai écouté tes musiques, et ben, il faut que l'oreille s'habitue, mais c'est vachement bien. Cette fois, l'humour de Max fait mouche. Son invitation est acceptée par Alibi Montana. J'étais dans un état d'esprit un peu... J'avais un peu peur. Et le mec, pas du tout, était très... Comme tous les gros méchants, c'est des bisounours, quoi. Enfin, c'est pas des bisounours, non, non ! C'est des gentils, quoi. Non, c'est un mec sympa. Le courant passe tellement bien entre les 2 hommes qu'une quinzaine de jours plus tard, ils écrivent une chanson en commun où ils mettent en scène leur clash. Qui veut clasher mon rap ? Qui veut clasher mon faux ? Quel est le bâtard qui a dit que j'étais pas au niveau ? C'est moi ! Ah, c'est toi ! Je vais te casser les genoux ! Tu vas me casser les genoux ! Tu fais le malin ! Non, 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 je fais pas le malin, d'ailleurs, écoute bien ! Je suis ta chienne, je suis ta chienne ! Mais quand on fait de la provocation, comme Max Boublil, comment savoir si une blague ne dépasse pas les bornes ? Et surtout, si elle fait rire ? L'humoriste a accepté de nous dévoiler un aspect du métier rarement montré à des caméras. Non, on peut pas faire une entrée là-dessus, mec ! C'est ce qu'on appelle le rodage du spectacle. Aujourd'hui, pour la 1re fois, il va tester de nouveaux textes devant un vrai public. On va pas garder... Ce soir, il y a des vannes qui vont pas passer. C'est des moments délicats pour son égo personnel. Parce que t'entends... Tu fais ton effet, en plus, tu fais... Eh, c'est qu'à venir, nanana ! Et là, tu sens qu'il se passe rien, bah, t'en joues. Tout est plus simple quand t'es en couple. C'est vrai, ton vocabulaire, il se résume à 2 phrases. Attends, je demande. Ah non, je peux pas. Hein ? Une soirée, ce soir ? Mortel. Attends, je demande. Non, je peux pas. S'il démarre sur les chapeaux de roue, très vite, Max va devoir surmonter ses 1ers échecs. Nous, tous les métiers qu'on fait, c'est pour choper des meufs. Même un avocat, tu lui demandes pourquoi il fait ce métier, il va te dire, bah, parce que socialement, c'est intéressant, ça me permet de sortir dans des beaux endroits, ça me permet de découvrir des gens intéressants. Et bon, OK, c'est pour choper des meufs. D'accord, c'est là, par exemple, ça, ça, on va en devait, tu vois ? Au final, ce soir-là, une blague sur 3 tombera à plat. Une fois le texte amélioré, son public va-t-il être conquis ? 2 semaines plus tard, à Bruxelles, Max Boublil donne la 1re officielle de son one-man show. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Il a d'abord rendez-vous dans cette grande librairie pour dédicacer son album de chansons comiques, sorti en février dernier. Allez, Jeanne. Allez. C'est la 1re fois que vous rentrez dans une librairie, non ? Depuis les polémiques sur ses chansons, il prend ses précautions avec ses fans. Ça va, mec ? Oui, ça va. Anna, tu vas apprendre, mais c'est pour rigoler, hein. Tu ne montres pas ça à tes parents. Je vais vérifier si vous êtes aussi bon en vrai que sur le... Vous êtes bien gentil. Ils se prêtent aussi volontiers à leurs demandes les plus farfelues. Fais-moi toutes les émotions, vas-y. L'étonnement. Ah, la surprise, ce n'est pas la même chose. Ah, ce n'est pas la même chose. Ouh là là, elle est difficile. Ok, vous êtes sous. Ok, on arrête parce que, croirement, vous êtes trop bon, ça vous perdra, comme on dit. Ah, vous êtes gentil. Vous êtes flamand en plus. Oui, oui, moi, je ne prends pas de position dans ces histoires. Non, non, vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. C'est un de nos grands problèmes, c'est qu'il y a un tas de gens qui ne prennent pas cette position. D'accord. Qu'est-ce qu'il prenait ? Attends, euh... Voilà, bah merci, Martine. Je vous fais la ligne. Et euh... Bonne soirée. Oh, vive la Belgique. Allez. Bon soirée, Bruxelles ! Le soir même, devant une salle comble, les provocations du comique parisien font un triomphe au pays de l'humour belge. J'adore, moi, les personnes de petite taille. Je vous jure, hein, j'ai rien contre. Chaque fois que j'envoie une dans la rue, j'ai envie de la ramasser. Quel âge tu as ? 40 ans ? Faut multiplier par 7 ? N'applaudissez pas ça ! La nouvelle idole des ados sera en tournée en France dès l'automne prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada